Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour regarder en quoi l'anatomie comparée nous apporte une preuve supplémentaire sur la théorie de l'évolution. Donc si je regarde une aile de chauve-souris et une aile de papillon, elles ont exactement la même fonction, mais on voit qu'elles ont une structure différente. On va dire que ce sont des organes analogues. Par contre, si j'observe l'aile d'une chauve-souris avec la patte, le membre antérieur d'une otarie, je m'aperçois que bien qu'ils aient des fonctions très différentes l'un de l'autre, l'une est pour voler, l'autre est pour nager, elles ont la même structure, elles sont composées des mêmes os. On va donc dire que ce sont des organes homologues qui ont sans doute une origine commune. De même, on retrouve ce genre de choses. En classe, vous avez fait la dissection du cerveau de poisson, donc j'espère que vous avez obtenu une aussi belle dissection que celle-ci. Et quand on regarde l'encéphale des vertébrés, on s'aperçoit que là encore, il y a de fortes homologies et que tous les vertébrés possèdent un encéphale construit sur la même architecture ou sur la même structure. Donc ce qu'on a vu pour l'encéphale, ce qu'on a vu pour les membres de la chauve-souris et de l'otarie, est valable pour l'ensemble des vertébrés. Et tous les membres antérieurs du vertébré sont construits exactement sur le même modèle, à partir sans doute d'un modèle d'un ancêtre commun. Alors, une autre fonction de l'anatomie comparée, c'est de comprendre un petit peu comment les organes se sont construits. Donc on voit ici l'évolution du cœur qui devient de plus en plus performant lorsque l'on parle des poissons jusqu'au cœur du mammifère. L'évolution essentielle ici que l'on peut observer, ça va être la séparation des cavités du cœur qui va permettre une circulation complètement isolée du sang pauvre en oxygène et du sang riche en oxygène. Et ça, c'est un avantage très important pour le fonctionnement de nos organes. Enfin, l'embryologie nous apporte aussi de nouvelles preuves. Regardons ici, il est très facilement reconnaissable de voir que les embryons de poissons, d'amphibiens, d'oiseaux, d'hommes sont pratiquement tous identiques. Nous sommes tous passés par les mêmes stades de développement. Ce n'est qu'au stade de fœtus que les différenciations vont apparaître entre les différentes classes de vertébrés. Et enfin, pour terminer, les avancées de la génétique. Si je compare les gènes de développement de différentes espèces, je vais voir qu'il va y avoir des ressemblances et des similitudes au niveau des vertébrés, mais aussi avec les insectes et avec d'autres animaux comme les vers, les oursins. D'autres animaux donc bien plus éloignés des vertébrés que la souris de l'homme par exemple. En vous remerciant de votre attention.